le son c'est bon les lunettes sont propres et bien le bonsoir tout le monde j'espère que tout va bien pour vous la dernière fois nous avons vu dix jeux de survie en monde ouvert à venir en 2022 2023 il était tout à fait normal que je sorte la suite logique nous allons donc parler de cinq consoles totalement oublié ça n'a rien à voir oui et alors et n'hésitez pas à me dire tout de suite en commentaire quelle est votre console de jeux vidéo préférée que ce soit une avétro ou bien une nouvelle et comme toujours si vous voulez me soutenir en achetant vos jeux vidéo préférés il ya le petit liage des deux axes se trouve dans la description je pense qu'il faut avouer que beaucoup d'entre nous s'ennuieraient s'il n'y avait pas les jeux vidéo moi le premier et c'est vrai que depuis mon plus jeune âge j'ai toujours un petit peu baigné dans ce monde des consoles de jeux vidéo aujourd'hui nous allons parler de cinq consoles de jeux vidéo dont vous n'aviez certainement jamais entendu parler peut-être même que vous ne connaissiez même pas leur existence en même temps si vous n'en avez jamais entendu parler vous ne connaissiez sûrement pas leur existence ouais logique même moi je ne connaissais pas leur existence sauf une je vous en parle pendant la vidéo savez vous que la toute première console de jeux vidéo sortie en france date de 1973 j'ai nommé la maniavox odyssey alors perso je sais pas si on dit maniavox ou magnavox mais en tout cas c'est vraiment une console qui date de la play histoire quoi une console play historique la histoire préhistoire tout ça faut savoir que dès lors que tu commences à justifier une blague c'est qu'elle n'était pas drôle je l'ai eu dans un carambar la maniavox odyssey sorti en 1972 aux états unis puis l'année suivante en france est la toute première console sortie dans le monde je vous avoue qu'avant de faire mes recherches et tourner cette vidéo je ne connaissais absolument pas du tout l'existence de cette console et yannet c'est absolument pas pourquoi y'a part comme ça avec mes doigts et y est sorti tout seul mama la console une merveille l'odyssée est donc cette console de jeux de couleurs blanc noir et marron que vous allez pouvoir connecter à votre téléviseur doté de deux contrôleurs rectangulaires reliés par des fils à la console c'est vrai qu'aujourd'hui nous sommes plutôt dans l'ère du sans fil ça se fait de moins en moins les manettes filières tout ça il y en a encore quelques unes mais je suis certain qu'à un moment donné ça va totalement disparaître les manettes même le sans fil il y aura plus de manettes du tout les mecs vous allez simplement jouer avec vos mains et tout comme ça se fait déjà sur certains casques de réalité virtuelle l'odyssée était capable à l'époque d'afficher trois points carrés sur votre télé ainsi qu'une ligne variable en hauteur tout cela en noir et blanc vous rigolez peut-être mais à l'époque c'était vraiment le top du top c'était une révolution les mecs faut savoir que c'est la toute première console ouais les premiers geeks sont apparus en jouant à ce style de jeu bon il est vrai que ça pique un petit peu maintenant mais à l'époque c'était le feu les mecs et donc à l'époque vous changer de jeu non pas avec une cartouche mais en apposant différents films plastiques transparents sur votre écran oui je vous rappelle que dans tous les cas la console était capable d'afficher trois points carrés et une ligne basta c'est tout les mecs donc peu importe vous aviez toujours la même chose affiché à l'écran par contre vous aviez plusieurs films transparents par exemple vous pouvez avoir des cages de but une table de ping pong genre un terrain de tennis le terrain de tennis et la table de ping pong c'était la même les mecs c'était une ligne au milieu basta mais voyez c'est comme ça qu'on surgit de jeu très inventif pour l'époque la console s'est vendue en 350 000 exemplaires de 1972 avant d'être abandonné en 1975 et à l'époque ils sont partis sur un marketing assez chelou c'est à dire qu'ils faisaient un bundle la console seule à 100 dollars ou bien la console plus une télévision maniavox à 50 dollars c'est comme si aujourd'hui tu achetais une playstation à 500 balles ou bien une playstation plus un écran sony à 250 balles moi je pense la question elle est vite répondu et donc s'ils sont partis sur cette offre c'est parce qu'ils espéraient attirer plus de clients dans leur magasin surtout si vous avez cette console de jeu chez vous en bon état et en état de marche gardez la précieusement non parce qu'aujourd'hui je vous assure que ça vaut bien plus cher qu'une playstation 5 juste si vous avez le manuel d'utilisation de la console la notice vous pouvez la revendre plus cher qu'une nintendo switch est toute neuve deux ans après le succès de la maniavox odyssée en 1977 donc sortait l'atari 2600 ou bien l'atari vcs l'atari 2600 est une console de deuxième génération datant de octobre 1977 bon à l'époque les bundles étaient très sommaires les mecs il y avait la console livrée avec un joystick et un jeu de combat qui s'appelait combats ouais je suis très sérieux le jeu de combat s'appelait combats voilà c'est comme si vous aviez un jeu de vélo aujourd'hui qui s'appelle vélo et on va s'arrêter là on pourrait tous les faire ouais j'ai dit on va l'appeler comment notre jeu street fighter tekken sous le calibur mais combat et combat de quoi combat ils sont pas fait chier chez atari la console à l'époque se vend 199 dollars et elle marque vraiment le début du marché de masse des jeux vidéo donc c'est vraiment à partir de l'atari que ça a commencé à se développer d'ailleurs l'atari vous en aviez très certainement déjà entendu parler par contre la mania vox odyssée je suis sûr que beaucoup moins une petite douceur monsieur le directeur on entend là ça c'est atari des jeux vidéo fondement passionnant atari ça se branche sur votre téléviseur atari c'est plus de 50 cassettes de jeux différents ouais niveau publicité ils donnaient tout à l'époque c'était vraiment des acteurs de haute voltige c'est d'ailleurs sur cette console de l'époque que des jeux comme pacman space invader se sont démocratisés je pense que vous connaissez tous pacman space invader peut-être un peu moins quoique mais je pense que pacman ça reste quand même assez connu et c'est donc en 1979 que sort une console tout droit venu de l'espace l'intélévision à ne pas confondre avec la télévision vous savez c'est city space dit truc qu'on met dans les salles à manger pour regarder les films et il est content de sa blague produite par mattel en 1979 elle vient directement concurrencer l'atari 2600 vous connaissez tous la guerre des consoles aujourd'hui microsoft c'est mieux non sony c'est mieux nintendo c'est mieux machin machin et bien moi je vous le dis les mecs la vraie guerre des consoles elle a commencé entre atari et une télévision je parie va le dire ligne la télévision pas la télévision ça a commencé à partir de là ils ont vraiment commencé à se taper sur la gueule à coups de publicité le message et très clair un télévision et la方 est pardon je vais pas y arriver gros le message est très clair un télévision et la pour frapper sur atari les mecs vraiment pourquoi je rigole à ça j'aurais jamais du faire cette blague et là le message est très clair un télévision et la pour frapper prêts pas y arrive des broeken et là le message est très clair a à télévision et là pour frapper sur atari les mecs et là le message est très clair un télévision est là pour frapper sur Atari les mecs ils veulent les écraser la console est lancée au tarif de 299$ et contient un jeu Las Vegas Blackjack bon les jeux de l'époque restent éclatés pour notre époque bien entendu mais pour la leur c'était un truc de ouf les mecs c'est comme si aujourd'hui t'avais la PS5 de toute façon vous allez voir dans 30 ans les mecs tout le monde va se foutre de notre gueule avec la PS5 quand ils seront tous dehors avec des cases de réalité sur la gueule à la Ready Player One on va en arriver là vous allez voir plus personne jouera la PS5 c'est comme si on jouait à la NTV pour leur époque la NTV ça y est je repars putain merde tout ça pour vous dire que c'était le feu à l'époque d'ailleurs c'était tellement le feu à l'époque qu'aujourd'hui il y a une nouvelle version de la NTV vraiment non vraiment il y a zéro blague c'est une NTV mais nouvelle génération les mecs avec des meilleurs graphismes des meilleurs jeux et tout je vous laisserai aller checker dans la description un petit lien Amazon si vous voulez vous offrir une NTV pour Noël nouvelle génération non non il y a zéro blague elle sera vraiment dans la description je ne suis pas du tout partenaire avec NTV à mon avis ça fait un moment qu'ils n'en vendent plus je parle des anciennes versions attention parce que la nouvelle les graphismes au top mon vieux ah bah GTA 5 machin nana tout ça n'a qu'à bien se tenir bon c'est vrai que quand on regarde la gueule de la console aujourd'hui on dirait plus un combiné téléphone fixe mais pour l'époque je le répète les mecs c'était le feu et c'est donc en 1982 qu'un nouveau mastodonte de la console de jeux vidéo arrive sur le marché la Colecovision ça va ne paniquez pas restez assis on ne parle pas d'une maladie rare c'est bien une console de jeux vidéo entrez dans l'univers merveilleux des grandes aventures avec la console CBS Electronics suivez Tarzan de liam en liam pour affronter les dangers de la terrible jungle électronique ah le crocodile oh le gros gorille et pan le méchant contrebandier CBS Electronics un ordinateur de jeux une gamme de cassettes et chaque mois des nouveautés sorti entre 1982 et 1984 avec pas moins de 136 jeux bon c'est vrai que dit comme ça ça fait rire avec 136 jeux en deux ans aujourd'hui c'est un petit peu la course au jeu je veux dire il faut en sortir le plus possible des fois pas très qualitatif d'ailleurs mais à l'époque les mecs de Colecovision les mecs ils travaillaient leur jeu mais comme ça quoi faut savoir les mecs que là dessus vous avez l'ancêtre de Donkey Kong alors c'est vrai que la console de jeux ressemble étrangement à l'in-télévision on reste sur quelque chose qui ressemble un petit peu à un combiné de téléphone fixe quoique un peu plus travaillé sur le design et ils ont quand même vendu plus de 2 millions d'exemplaires entre 1982 et 1983 faut savoir que par la suite Coleco a publié des modules pour rendre accessibles les jeux de Atari sur leur console c'est à dire qu'en branchant le module sur la console vous pouviez mettre les cartouches d'Atari 2600 dedans et là pour l'époque ça a étoffé vraiment tous les jeux auxquels vous pouviez jouer la console aura été abandonnée en 1985 et ça aura été pas moins de 400 titres qui sera sorti dessus durant toute sa commercialisation et là les mecs on arrive à l'Amstrad CPC sorti en 1984 et je peux vous en parler parce que j'ai eu un Amstrad mon frère a eu un Amstrad oui il était dans sa chambre voici les micro-ordinateurs Amstrad à ma droite adresse 1228 à ma gauche le 464 Amstrad a toutes les vues écran graphique clavier lecteur de disquettes ou de cassettes intégrées et une seule prise branchée les micro-ordinateurs Amstrad je m'en souviens on se battait à l'époque mon vieux pour pouvoir jouer à des jeux totalement éclatés comme le jeu de voiture les jeux barbariens on en venait aux mains mon vieux presque un pour jouer à ça ah non mais c'était un truc de fou mon vieux c'est l'ancêtre de l'ordinateur les mecs comment on était refait à l'époque on avait ça et tout machin nana on jouait à des jeux tout pétables ils étaient éclatés au sol je le répète mais pour l'époque c'était bien j'ai passé du temps les mecs sur l'Amstrad attention j'y ai joué c'était trop bien c'est sûr que tu le redémarres aujourd'hui mon gars ça te pique la gueule t'es ébloui par les pixels mais franchement à l'époque c'était le feu les mecs l'Amstrad il y avait tellement de jeux dessus je m'en souviens il y avait le jeu de barbare et tout il y avait les jeux de voiture c'est bon les jeux de voiture attention c'était un bout de carton qui s'était placé sur l'écran tu devais éviter des espèces de carrés je savais pas trop si c'était des voitures des machins des... voilà mais c'était bien franchement pour l'époque c'était bien alors il y a eu 3 modèles d'Amstrad il y a eu d'abord le CPC 464 il a été suivi du CPC 664 et enfin du CPC 6128 laisse tomber mon gars rien que les noms on dirait c'est des trucs ils peuvent t'envoyer des fusées sur Mars mon gars à l'époque un Amstrad ça valait 1990 francs c'est l'équivalent de 300 balles aujourd'hui une Nintendo Switch quoi et attention les mecs si aujourd'hui vous avez un Amstrad en bon état de marche bien et tout vous pouvez le vendre quand même une petite fortune alors attention vendre une petite fortune non parce que j'ai été voir les prix un petit peu il y en a qui se touchent je veux dire voilà j'ai vu des Amstrad autant à des prix exorbitants gros genre 3-4 fois le prix d'une PS5 et j'en ai vu d'autres à des prix genre 50 balles 100 balles tu vois ce que je veux dire voilà donc je sais pas lequel il faut écouter tu vois je sais pas si c'est l'autre qui le vend 2000 balles qui se touche ou bien si c'est l'autre qui le vend 100 balles qui est en train de se faire arnaquer et c'est vrai que je dis qu'à l'époque les mecs c'était le feu franchement ces jeux là bon on voit ça aujourd'hui forcément c'est éclaté voilà ça pique un peu les yeux et tout mais moi je m'en souviens les mecs quand j'ai eu ma première PS1 la Playstation 1 du nom je ne sais pas si tout le monde l'a eu les mecs moi mon premier jeu c'était quand même Ridge Racer et Tomb Raider 1 Tomb Raider 1 gros comment il était trop bien fait mon gars c'était un truc de ouf elle avait des ça c'était des triangles isocelles gros elle avait deux grosses pointes sur les nichons mon gars tu pouvais y enfiler deux grosses tomates pur bœuf comme ça c'est pas des tomates pur bœuf c'est des tomates cœur de bœuf je raconte n'importe quoi bref elle avait des triangles gros elle avait des cuisses c'était des cubes mon gars sur la PS1 mais c'était trop bien c'était trop bien fait pour l'époque voilà on se rendait pas compte de ça t'enregistrais encore tes parties avec une carte mémoire et tout je m'en souviens gros si t'avais pas de carte mémoire à l'époque sur la PS1 t'étais obligé de finir le jeu d'une traite mon gars one shot ou alors tu laissais la Playstation allumer toute la nuit et tu récupérais ta partie le lendemain en espérant que ça avait pas bugué que le CD il tournait à l'intérieur et tout ah non non c'était un truc de ouf mon gars il y avait pas de dématérialisé à l'époque bon aujourd'hui il y a encore les CD bien évidemment mais ça c'est pareil vous allez voir petit à petit voilà ils vont nous mettre que du démat et tout c'est pareil déjà sur PC les mecs les CD ça se vend plus ça se vend quasiment plus c'est très rare aujourd'hui vous allez dans des grandes surfaces ou quoi ou même dans des jeux magasins spécialisés jeux vidéo il y a un tout petit rayon pour les jeux PC les mecs aujourd'hui tout est en dématé sur PC bon sur les consoles il y a encore les CD encore heureux moi je suis pour les CD je suis pour les boîtes mais vous allez voir qu'arriver à un temps tout ça ça va disparaître bref c'était pour vous dire que voilà bon l'Amstrad j'ai connu voilà moi j'ai eu des consoles quand j'étais petit j'ai eu la Nintendo la NES les mecs la Nintendo bon à l'époque c'était mon frère mais voilà je jouais et tout enfin je jouais voilà lui il jouait et puis moi à côté j'avais la manette débranchée comme ça et puis je croyais que je jouais je croyais que je jouais ça franchement ça a meurtri mon enfance ça a meurtri mon enfance les mecs je me suis fait arnaquer durant des années comme ça moi je jouais avec une vieille manette débranchée et je regardais la télé alors que c'était mon frère qui jouait vraiment à côté arrêtez on l'a tous fait à nos petits frères nos petites soeurs qu'est-ce que je l'ai fait à ma petite soeur pour pas qu'elle me fasse chier mon dieu Lolo PlayStation complètement débranchée et moi je suis à Tomb Raider mon vieux avec les 5 triangles ISOCELL et tout enfin tu vois ce que je veux dire bref bon et bien écoutez les gars les filles en tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu n'oubliez pas de me donner de la force dans les commentaires le petit like bien sûr sur la vidéo ça me ferait plaisir et j'espère vraiment que ce format de vidéo vous plaît donc j'attends vos retours dans les commentaires n'oubliez pas de vous abonner bien sûr pour de prochaines aventures nous on se dit à bientôt et ciao tout le monde qu'est-ce que c'était bien mon vieux Tomb Raider avec ses pointes là mon vieux elle avait des cuisses de bonhomme c'était bien franchement c'était bien c'était bien pété c'était bien pété